Vous écoutez Crime Story, l'affaire Troadec, deuxième épisode sur 4. Le jeudi 23 février 2017, la police est informée de la disparition d'une famille de 4 personnes, à Orvaux, dans la banlieue nord-ouest de Nantes. Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, ainsi que leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte, 21 et 18 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis une semaine. Les sœurs de Brigitte alertent la police, qui visitent le domicile familial. Des traces de sang sont retrouvées un peu partout dans la maison, et dans la chambre de Sébastien, le fils, les enquêteurs découvrent des écouteurs ensanglantés. Le vendredi 24 février 2017, l'information de la disparition d'une famille à Orvaux est publiée dans deux journaux de presse quotidienne régionale, Ouest France et Presse Océan. L'affaire est qualifiée de très inquiétante, peut-on lire. Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, ne le cache pas. Il confirme que personne n'a eu de nouvelles des membres de la famille depuis le jeudi 16 février, soit une semaine plus tôt. Selon Ouest France, ce jour-là, la mère et la fille avaient signalé, un peu avant midi, l'utilisation frauduleuse de la carte bleue de celle-ci, utilisée pour acheter des jeux vidéo. On sait également que Charlotte Troadec a discuté en ligne sur Internet avec une autre jeune fille, peu avant 20h ce soir-là. Les portables des quatre membres de la famille ont ensuite été éteints les uns après les autres. Parmi toutes les traces de sang analysées dans la maison, seul l'ADN de Charlotte n'a pas été identifié. Le procureur poursuit en détaillant que la police a saisi deux véhicules de la famille. Le troisième, une Peugeot 308 qui appartient à Sébastien, est toujours recherché. Dès la publication de cette information, elle est relayée par l'agence France Presse, puis par des dizaines de médias en France. Les rédactions envoient sur place des journalistes qui tentent d'obtenir des témoignages de voisins et des informations sur l'avancée de l'enquête. La disparition de la famille Troadec suscite très vite beaucoup d'intérêt, voire même une certaine fascination. Car elle n'est pas sans rappeler une autre affaire, survenue quelques années plus tôt. Il y a six ans, une enquête de la police judiciaire de Nantes démarrait sur les mêmes bases. Une famille disparue, du sang. Damien Delsenis, cette affaire, c'est celle de la disparition de la famille Dupont-de-Ligonnès. Oui, une affaire hors norme, le père de famille Xavier Dupont-de-Ligonnès qui exécute toute sa famille, sa femme, ses quatre enfants et même les deux chiens qui maquillent ses morts derrière un pseudo départ pour l'étranger, pour les Etats-Unis, pour l'Australie. Lui-même disparaît sans que jamais on ne retrouve sa trace. Cette affaire, c'était il y a plus de 13 ans. Et ça s'est passé à même pas 4 km de la rue d'Auteuil à Orvaux. 3,8 km précisément, c'est par le 24 rue d'Auteuil à Orvaux où vit la famille Troadec, du 55 boulevard Schumann où vivait la famille Dupont-de-Ligonnès. Alors évidemment, aucun lien entre ces deux affaires. C'est un simple hasard géographique, mais on a tous en mémoire cette affaire. Et puis localement, c'est une affaire qui a tellement marqué Nantes que, quelques années plus tard, une deuxième famille qui se volatilise en quelques heures, ça réveille en quelque sorte ce traumatisme et surtout ça oblige cette fois-ci les policiers et la justice qui avaient mis un peu de temps à réagir sur la disparition de la famille Dupont-de-Ligonnès à aller beaucoup plus vite et à mettre tout de suite des moyens plus importants. Les enquêteurs ont en plus, là aussi, le sentiment qu'ils sont face à une affaire intrafamiliale. Alors pour une raison très simple, c'est qu'en fouillant le domicile des Troadec, ils trouvent dans un tiroir d'un buffet de la salle à manger au premier étage, une lettre datée de 2014 signée par la mère de Pascal Troadec, René Troadec. Elle y écrit à son fils et à sa belle-fille qu'elle ne veut plus les voir après le malaise cardiaque qu'elle a fait suite à une altercation ayant eu lieu à son domicile le samedi 5 juillet 2014. Donc ça donne le sentiment qu'il y a une dispute familiale assez importante, suffisamment pour que la mère dise qu'elle a fait un malaise cardiaque après et que c'est donc une famille où il y a un problème, où il y a un conflit. Donc ils vont entendre les sœurs de Brigitte ainsi que d'autres membres de la famille, mais à ce stade, rien de concret ne fuite vraiment. Le lundi 27 février, une information judiciaire Contrix est donc ouverte pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. Ça veut dire que le procureur pense déjà et penche déjà à ce moment-là pour une hypothèse criminelle. Pour lui, les Troadec ont été tués. Les jours suivants, le déroulé de l'enquête est quasiment raconté heure par heure dans les médias. Oui, ça devient un feuilleton. Même des petites infos deviennent publiables et deviennent presque importantes. Encore une fois, parce que tout le monde, y compris les médias évidemment, ont encore en tête l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L'hebdomadaire de l'Express va même publier le 2 mars un papier qui s'intitule « Disparu d'Orvaux, deux points, les sept ressemblances avec l'affaire Dupont de Ligonnès ». Alors, on raconte les pistes qui se ferment, on essaye de faire le portrait aussi de cette famille Troadec, de chacun des membres, des quatre membres de la famille disparue, de savoir un peu mieux qui ils sont, quelle est leur vie, leur quotidien, leur relation avec l'extérieur. Mais les premiers jours, finalement, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au mercredi 1er mars. Dyrinon, une petite commune tout près d'Aubrest, dans le Finistère. En cette fin de matinée du mercredi 1er mars, une jeune femme s'habille pour aller courir et sort de chez elle. Après quelques kilomètres dans la forêt de Dyrinon, elle repère un tas de vêtements près d'un talus. Elle est habituée à ce parcours et la présence de ses affaires lui semble étrange. Elle s'approche et attrape ce qui s'avère être un jean gris. Une carte vitale tombe de la poche du vêtement. Elle est au nom de Charlotte Troadec. La joggeuse a entendu ce nom à la télé. Elle sait que ce pantalon est lié à une affaire en cours. Et une affaire grave. Elle prévient la gendarmerie. Il est 11h45, nous sommes à 280 kilomètres d'Orveau. Une fois sur les lieux, les gendarmes placent sous scellé le vêtement et démarrent des recherches autour de l'endroit où il a été trouvé. Toute la journée, elle mobilise des techniciens en investigation criminelle, les gendarmes du Finistère, des enquêteurs de la police judiciaire de Nantes chargés de l'enquête, 40 gendarmes de l'école de Châtolin, à 30 kilomètres de là, ainsi qu'une équipe cynophile. Un hélicoptère de la sécurité civile survole la zone. À plus de 250 kilomètres de Dirinon, autour et dans la maison d'Orveau, les investigations se poursuivent également, sous l'égide de deux juges d'instruction de Nantes. Des investigations à l'aide de moyens techniques très sophistiqués, selon le procureur. Mais à 19h40, ni les hommes à Orveau, ni les chiens dans le Finistère n'ont trouvé quelque chose. Les recherches sont interrompues, en attendant le lendemain matin. Si la découverte du pantalon et de la carte vitale de Charlotte offrent le premier élément clé dans la résolution d'une affaire qui a commencé il y a 15 jours, elle soulève aussi une nouvelle question. Comment ces effets personnels se sont-ils retrouvés à quasiment 300 kilomètres de la maison de famille des Troadec ? Dirinon, pour cette famille, n'est pas n'importe quel endroit. C'est une commune située à côté de Landernot et à une vingtaine de kilomètres de Brest. Une commune située donc en plein dans le berceau familial des Troadec, là où Brigitte et Pascal sont nés, là où ils rêvent de retourner vivre plus tard, là où les sœurs de Brigitte, elles, vivent toujours. Damien, les recherches reprennent et finalement, pas très loin du pantalon de Charlotte, on va trouver d'autres affaires appartenant aux Troadec. Plus précisément, à Pascal Troadec, on va trouver un livre, mais pas n'importe quel livre. Un livre qu'il lisait beaucoup quand il était adolescent et quand il était en classe de quatrième. Cette découverte très bizarre, ça donne presque le sentiment d'un jeu de pistes aux enquêteurs et c'est assez déroutant. On ne comprend pas bien pourquoi on a laissé traîner ce livre, ce souvenir d'enfance de Pascal Troadec à cet endroit. Donc les recherches continuent, elles sont de plus en plus intenses, on ratise vraiment chaque centimètre carré de cette forêt et des environs. Le jeudi 2 mars, un homme qui suit l'affaire Troadec dans les journaux contacte la police. Oui, parce qu'il pense détenir un élément déterminant pour l'enquête. Cet homme qui appelle la gendarmerie, il vit à Saint-Nazaire, sur la place de l'église. Donc on est assez loin de Dyrinon, de découverte du jean, de la carte vitale. Mais par contre, on est assez près d'Orvaux, la maison familiale des Troadec, environ 30 minutes. Et lui, cet habitant de Saint-Nazaire, depuis une dizaine de jours, il voit, en ouvrant sa fenêtre tous les matins de son appartement du rez-de-chaussée, il voit une voiture garée sur une place et qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Et cette voiture, c'est une Peugeot 308 grise. Et ce témoin qui a lu les journaux, écouté la radio, regardé la télé, il dit aux gendarmes pourquoi ce ne serait pas la voiture de Sébastien. Des enquêteurs se déplacent immédiatement à Saint-Nazaire. Le relevé de la plaque d'immatriculation permet de confirmer en quelques secondes ce que l'homme qui a lancé l'alerte supposait. Cette voiture est bien celle de Sébastien Troadec. Les enquêteurs l'ont recherché depuis une semaine. Une Peugeot 308 l'éclaire, telle de Sébastien Troadec, le fils aîné de la scène. Un camion vient l'enlever. Direction la police judiciaire de Nantes pour analyse. Depuis les premiers jours de l'enquête, le profil de Sébastien interroge particulièrement les enquêteurs. Les policiers ont exhumé tout ce qu'ils pouvaient des réseaux sociaux sur lesquels étaient inscrits les quatre membres de la famille. Concernant Sébastien, ils ont découvert un profil numérique assez sombre. Le jeune homme s'est à plusieurs fois plein de sa famille en ligne et notamment de son père. Passées ces révélations, pourtant, rien ne leur a permis d'en déduire que Sébastien était impliqué dans la disparition de la famille. Par ailleurs, ses amis décrivent un garçon normal et équilibré qui a eu des périodes plus compliquées comme la plupart des gens en ont à l'adolescence et qui était parfois en conflit avec son père. Mais vraiment rien d'extraordinaire. D'autant que son ADN aussi a été retrouvé dans les traces de sang présentes au domicile des Troadec. Ça n'exclut pas totalement qu'il soit impliqué, mais ça porte un coup à la crédibilité de cette hypothèse. Le soir même de sa découverte, la Peugeot 308 commence à livrer quelques indices. Dans son coffre, des traces de sang sont mises à jour. Selon les experts qui l'ont passé au peigne fin, quelqu'un aurait pourtant pris le temps de la nettoyer avec ardeur. D'ailleurs, un tapis de voiture qui aurait dû s'y trouver a disparu. Damien, l'information ne sort pas dans la presse, mais la police est vraiment très concentrée sur la piste familiale. Oui, d'abord parce que beaucoup de choses semblent s'être jouées dans la maison de la rue d'Auteuil à Orvaux, avec une issue qu'on imagine assez vite dramatique puisque d'ailleurs l'enquête a été ouverte pour homicide et on a l'impression qu'on est face aussi à une forme de puzzle criminel où chaque membre de la famille pourrait être impliqué. Alors, par exemple, il n'y a pas l'ADN de Charlotte, la fille, dans les traces de sang, mais en même temps, ce sont ces vêtements qu'on retrouve à plusieurs centaines de kilomètres de là à côté de Landerneau avec sa carte vitale. On a cette voiture de Sébastien qui est absente et puis qu'on retrouve à Saint-Nazaire. On sent qu'il y a plein d'éléments qui sont dispersés comme ça, mais que la clé de l'énigme, elle est bel et bien au sein de la famille Troadec. Et dans la famille Troadec, on a un peu parlé des sœurs de Brigitte dont elle est très proche et qui s'inquiètent d'ailleurs beaucoup pour elle, mais il y a aussi le côté de Pascal. Oui, avec la mère, la maman de Pascal qui a écrit cette lettre étrange où elle dit qu'elle ne veut plus les voir parce qu'elle a fait un malaise cardiaque cette lettre de la mère de Pascal Troadec qui est découverte dans le tiroir de la commode et qui fait allusion à ce malaise cardiaque au fait qu'elle ne veut plus voir Pascal, sa femme et ses enfants parce qu'elle leur reproche ce malaise et la dispute familiale qui l'a précédée. En plus de cette lettre déjà étrange, on trouve dans le même tiroir de la même commode un document au contenu aussi assez étrange où Pascal Troadec semble se soucier lui aussi des problèmes de santé de sa mère. Il écrit que son beau-frère l'accuse de vol, ce qui n'est pas vrai, précise-t-il. Toujours l'étrangeté de ce document, on ne sait pas si c'est des notes, si c'était un courrier qu'il voulait envoyer et qu'il n'a jamais envoyé et en tout cas, il explique que son beau-frère a même, soi-disant, fait ouvrir une enquête pour une histoire d'or et pour cette histoire d'or, dit ce beau-frère, on pouvait tuer toute une famille. Alors, Pascal Troadec écrit ensuite toujours sur ce même document qu'il s'est renseigné auprès de la gendarmerie et du commissariat de Brest pour savoir si, effectivement, une enquête avait été ouverte pour vol. Apparemment, ce n'est pas le cas et donc, Pascal Troadec continue de s'inquiéter pour savoir si son beau-frère, ce beau-frère en question qui l'accuse de vol et qui parle d'or, n'est pas suivi psychiatriquement, qu'il n'aurait pas un problème de santé psychiatrique parce qu'il a peur qu'il profite de la faiblesse de sa mère pour la manipuler contre lui. Les sœurs de Brigitte qui ont été entendues ont confirmé aux enquêteurs que les relations entre Pascal et sa famille étaient assez tendues. Oui, tout à fait. Elles ont parlé de conflits entre Pascal Troadec, sa mère et sa sœur Lydie. Alors, elles ne sont pas tellement capables d'en dire plus et d'aller plus dans le détail, mais elles vont parler aussi aux enquêteurs d'une histoire de vol et elles ciblent en particulier le fameux beau-frère, celui qui prétend avoir déposé plainte contre Pascal Troadec. Ce beau-frère, c'est le compagnon de Lydie et il s'appelle Hubert Cawissant. Vous venez d'écouter le deuxième épisode sur quatre de notre podcast consacré à l'affaire Troadec. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien et cette fois-ci à la production il y avait Clara Grousis et Thibaut Lambert, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavi. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Pour connaître les références qui nous ont permis de l'écrire, vous pouvez vous rendre sur la page de notre site internet. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delsenis à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous l'appréciez, n'hésitez pas à écouter Code Source, notre podcast d'actualité disponible tous les jours.